Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un petit projet spécial à la demande de ma grande-fille. Viviane a cette parpille de réponses qu'elle a reçues il y a plusieurs années. Puis comme on peut s'y attendre, ses cheveux sont devenus toutes mêlées, toutes dégueulasses. Assez pour dire que cette année, Viviane voulait s'en débarrasser. J'ai dit ma cocotte. On va l'arranger. Donc dans notre thème de Noël, ça peut faire une bonne idée parce que ça peut faire un beau cadeau. Si jamais vous avez une poupée ou une Barbie que votre enfant aime mais que les cheveux sont rendus tous dégueux. Mais ça touche aussi à notre côté écolo parce que là, on ne se débarrassera pas d'une poupée qui en réalité est super bonne. Donc pour faire ça, on aura besoin d'assouplisseurs de tissu, d'une brosse, d'un peigne, d'eau tiède et de gougonne. Donc pour commencer, j'ai commencé par mélanger dans un spray environ une tasse, une tasse et demie d'eau tiède avec de l'assouplisseur de tissu. Je vais prendre ma poupée. Dans ce cas-ci, c'est réponse. Puis section par section, je vais le sprayer ça sur les cheveux partout, partout. Puis je vais en mettre bien en masse. Vous allez le filer. Je vais prendre la brosse puis je vais commencer à brosser de la pointe jusqu'à la tête. Je peux aussi prendre un peigne avec les dents assez solides. Donc c'est sûr qu'on va perdre des cheveux. C'est sûr et certain, on ne peut pas s'attendre à autre chose, honnêtement. On va essayer d'y aller doucement parce que là, je viens de casser une dent de mon peigne. Donc je continue pour chacune des sections comme celle-là. Donc réponse commence à avoir pas mal une belle chevelure. Donc ça commence à avoir bien de l'allure. Je vais finir avec une grosse mode de cheveux. C'est normal, ça reste des cheveux de poupée. Puis je vais aller laver et rincer ça à l'eau chaude... Pas à l'eau chaude, l'eau tiède. Je vais le laver avec du savon à vaisselle, puis après ça, les rincer à l'eau tiède. Donc maintenant que ses cheveux sont bien lavés, je vais utiliser du Gougon. Ça, on fait attention pour pas que les enfants y touchent. C'est fait pour enlever la colle. Donc je vais m'assurer d'en mettre partout, partout, partout dans les cheveux de réponse pour enlever tout l'effet de colle. Donc je vais m'assurer qu'il y en a vraiment partout. Fais attention parce que ça sent fort. C'est vraiment un produit fort. Donc une fois que ça, c'est fait, je m'assure d'aller bien me laver les mains. Puis on va la laisser reposer de 15 à 30 minutes environ. Donc là, Réponse a eu le produit pendant plus ou moins 30 minutes. Je l'ai rincé bien comme il faut, puis je l'ai nettoyé avec du savon à vaisselle, à l'eau tiède. Donc si on observe le fond de la tête, Réponse a plein de petits trous. Vous savez comment c'est fait, le fond d'une tête de Barbie. Ça, c'est parce qu'il y a de la colle à l'intérieur. Puis en réalité, c'est pour ça que je vous ai dit de... J'ai de la misère un petit peu avec mon focus, je suis désolée. Donc la raison pour laquelle que je vous ai dit d'y aller avec de l'eau tiède, c'est pour ne pas faire fondre la colle qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait plus de colle qui sorte. Là, on a besoin de fixer les cheveux à Réponse. Donc on va se faire couler... Moi, je fais couler un gros pot d'eau le plus chaud possible. Je sais même que je l'ai passé au courant 2-3 minutes. Donc là, je vais faire tremper les cheveux de Réponse jusqu'à son cuir chevelu, finalement, sans tremper les cheveux. Sans tremper la tête, finalement. Donc le plus proche possible. Je vais faire ça pendant 2-3 minutes. La dernière étape qui nous reste, ça va être de placer Réponse dans la position qui va nous permettre de laisser ses cheveux séchés comme on les veut. Donc pour elle, vu qu'ils sont très longs et très droits, on va la placer debout dans un verre ou une tasse, puis on va finalement les peigner doucement. pour qu'ils sèchent. Non, on ne les coupera pas. Pour qu'ils sèchent dans la position désirée. Donc on est maintenant plusieurs heures plus tard, puis les cheveux de Réponse sont maintenant serrés. Donc il est rendu avec une super belle chevelure. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. On peut voir qu'elle est vraiment comme une oeuvre. Donc j'ai une petite fille qui va être congente demain matin. Donc c'était juste... J'avais ressenté le besoin de partager ça avec vous. Parce que c'est normalement... Tu sais, à la neuve, je pourrais l'offrir en cadeau. Tu sais, je voulais. Fait que c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour un autre... Je la sentais. Bon, ça s'entend quand on le produit. On va se retrouver demain pour un autre Vlogmas. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada